A présent, la rediffusion de la parole est à vous. Le prix UNESCO Félix Oufouet-Boigny pour la recherche de la paix sera décerné aujourd'hui même à l'ex-chancelière allemande Angela Merkel. Elle est distinguée pour avoir accepté pendant sa gouvernance d'accueillir des milliers de réfugiés et migrants au moment où les pays d'Europe refusaient d'ouvrir leurs frontières. Un acte d'emprunt d'humanité que le jury du prix UNESCO dédié à la paix va récompenser aujourd'hui à Yamoussoukro. Quelle leçon tirez-vous de ce geste d'humanisme de l'ex-chancelière allemande Angela Merkel ? Et selon vous, quel acte doit poser l'humanité pour garantir la paix dans le monde ? 27, 20, 21, 44, 48, 27, 20, 24, 27, 87. Au standard, Djendea Simplice nous appelle le tabou. Alors que pensez-vous déjà de ce prix et à la personne à qui ça revient cette année ? La première réaction, c'est que UNESCO est en train de valoriser d'une fois de plus le nom de notre ancien président, son excellence, le président Félix-Soufouet-Boigny. Cela signifie que la Côte d'Ivoire, à l'heure actuelle, avec ses dirigeants, est en train de faire tous les efforts pour que la paix règne en Côte d'Ivoire d'abord, en Afrique et dans le monde entier. Angela Merkel, cette chancelière du pays d'Adolf Hitler, qui obtient le prix Félix-Soufouet-Boigny, la richesse de la paix. Ici, en Côte d'Ivoire, nous devons avoir un comportement de paix. Mais quel est le constat qu'on fait aujourd'hui ? Pendant que les dirigeants sont en train d'appeler tous les dieux pour que la paix règne en Côte d'Ivoire, les voies se lèvent ça et là pour encore replonger le pays dans l'État qui n'a pas arrangé un seul Ivoirien. Donc, par nos actes, nous devons donc appeler à la paix, par nos actes quotidiens, justement pour donner une valeur à ce prix-là. Vous voyez, je crois que la paix est un comportement. Et donc, dans nos actes de tous les jours, nous devons appeler la paix de toutes nos forces. Sinon, aujourd'hui, madame, vous comprenez que lorsque le prix du cabinet augmente, est-ce que ce sont les gens du président Alassane Ouattara seulement qui payent ? Lorsqu'il augmente les fonctionnaires, est-ce que ce sont les gens de l'Oboïssol qui bénéficient ? Mais alors, pourquoi ne pas se rallier ? Dès maintenant, soutenez les efforts de paix que chacun fait. Lorsque des Ivoiriens sont maintenus au Mali pour des cas et pour certains jubiles, vous comprenez que l'Afrique tout entière souffre, madame. Voici les leçons que nous devons tirer. Merci bien. L'Afrique a besoin de la paix. On peut contribuer même à aller aider les pays du Sahel. Ce n'est pas impossible, madame. Merci beaucoup, M. Djendea Atabo. Nous partons à Abobo. M. Jérémy, alors, que pensez-vous de cette action humanitaire qu'a posée l'ex-chancelière allemande Angela Merkel ? Je crois que son arrivée là, c'est une bonne chose. Ça prouve que lorsqu'il y a la stabilité dans un pays, tout est possible, tout peut avancer. Vous voyez, la fondation service au feu-boigne, qui porte le nom de l'UNESCO aujourd'hui, elle ne peut pas parler. Au feu-boigne, il était un homme de paix. Elle a dit qu'un pays sans paix ne peut pas connaître d'évolution. Vous voyez ? Il dit qu'il préfère le désordre à la paix. Parce que quand il a le désordre, il préfère la paix au désordre. Quand il a le désordre, rien ne peut évoluer. Au feu-boigne, on a dit que la paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Vous voyez ? Donc, à l'arrivée d'Angela Merkel en Côte d'Ivoire, il faut tirer le chapeau à Alassane Graman Ouattara et au président de Dieu. Parce que ça prouve que s'il y a la cohésion, s'il y a l'entente dans un pays, il peut y avoir toutes sortes d'évolution. Vous voyez les chantiers qui sont tracés. Il faut qu'il y ait la paix pour qu'on puisse réaliser cela. Les routes, les châteaux d'eau, tout le programme du président de la République, là. S'il n'y a pas la paix, comment est-ce que la paix se réalise ? Donc, c'est pour cela que j'interviens pour vraiment encourager la réconciliation, la cohésion entre les trois grands présidents, Gbagbo, Alassane et Béguier. Comme ça, le pays peut connaître une ascension et les jeunes peuvent avoir du travail, les jeunes peuvent évoluer, peuvent aller en avant. Sans cela, vous voyez, il y a beaucoup de soucis d'aujourd'hui parce que les gens sont inquiets, ils ont des soucis. Mais s'il y a la paix, vous voyez que tout le monde va vivre dans le bonheur, dans le bonheur absolu. Comme à l'époque, on a dit, la Côte d'Ivoire était un pays de paix et on a parlé des miracles économiques. Je voudrais qu'on revienne encore à cela et cela est possible. Merci bien, M. Delah, Jérémy Abobo. Bomiso Mathieu, vous êtes à Issa. Quelle leçon tirez-vous de ce geste d'humanisme de l'ex-chancelière allemande ? Je crois qu'il y a quelqu'un qui dit qu'on n'est jamais primé par hasard. Sinon, c'est l'état qu'elle a posé. Donc, je lui ai dit, elle me dit, c'est pris. Je lui ai tiré mon chapeau et je lui ai dit merci. Je lui ai dit, je lui ai dit, comment faire pour garantir la paix dans le monde ? Je crois qu'il faut que je te dise que ce qui peut arriver aux autres, ça peut nous arriver. Si nous pensons cela, je crois que nous aurons l'amour du prochain. Nous devrons penser aux autres et la paix sera garantie dans le monde. Donc, il faut qu'on pense aux autres, en passant aux autres. Ce qui arrive aux autres, ça peut nous arriver. Voilà pourquoi elle a réussi. Elle peut tous ses réfugiés. Donc, vraiment, j'ai eu mon chapeau. C'est que, vraiment, la Côte va aussi plus sauvegarder cette paix-là. Donc, nous aimons les uns les autres, ce qui arrive aux autres peut nous arriver. Vraiment, je vous remercie pour ce sujet. Et que Dieu bénisse à Côte d'Ivoire, que la paix règne en Côte d'Ivoire. Amen. Merci beaucoup, Bomi Sommathieu. Ici, à Dukouya, nous avons connu Bakary. Alors, pour vous, quels actes il faut poser pour maintenir la paix dans le monde et précisément en Côte d'Ivoire ? D'abord, je dis merci, vous pouvez boigner, qui a créé la paix. Je lui tire le chapeau, que la taille lui soit légère. Il faut tout donner à la Côte d'Ivoire. Il a consacré sa vie pour nos enfants et pour nous. Il a consacré sa vie pour la paix. Si on adorait quelqu'un comme Dieu, on devrait l'adorer. Il demande à tous les partis politiques de rentrer de la même porte et de sortir de la même porte. Pour que cette paix règne toujours. Dieu soutient la Côte d'Ivoire à cause de cette paix-là. On nous provoque, on accepte. C'est la paix. On a embrasé la paix. On a se donné la main. Vraiment, il demande à tous les partis politiques, un ne doit pas sortir d'écouter, un coup, aller dire que c'est ça, c'est rentré comme ça, c'est rentré. Vraiment, il leur demande pardon. On est fatigués de guerre. On est fatigués de la mauvaise parole. Ils leur demandent pardon. Qu'ils se mettent ensemble, c'est ce que vous demandez. Oui. Mets dans la main, c'est bien noté. J'ai dit, mets dans la main. Je remercie le président ancien, ancien Dermain Ouattra, qui est en train de transformer la Côte d'Ivoire. Christophe, vous êtes à Beaumizambo, votre avis sur le sujet du jour ? Je dirais que le prix UNESCO est un bon prix. Je dirais que l'enjeu même du prix, c'est de pérenniser la paix dans le monde. Et c'est lui-même qui a été le promoteur, l'instigateur de cette belle organisation, qui le fait Félix Fébois, qui disait qu'il est facile de faire la guerre que la paix. Voilà. Donc, je dirais que si cette dame n'a pas été honorée, ça ne sera pas bien, parce que c'est une dame qui a été affable et hospitalière. Parce que durant tout ces vents et marées, même beaucoup de pays ont bouclé les frontières, mais elle a laissé ouverte sa frontière et il y a des étragés qui sont rentrés chez elle. Donc, ça veut dire que c'est une dame vraiment qui est digne d'être honorée aux yeux de tous. Voilà. Donc, ce que je voulais ajouter aussi, il faut que nos trois monuments, nos trois monuments à la San Ouattara, Laurence Barbeau, Marie-Conan Bélier, soient unis, soient ensemble. Et si ces trois-là sont ensemble, il suffit de celle-là que la population va les suivre. Parce que si la locomotive qui tient les wagons arrive à attirer les wagons, il y a tout ce qui est convaincu que les wagons aussi vont suivre la locomotive. Mais non, aujourd'hui, n'est-il pas aussi important pour chaque personne de prendre en compte cette valeur de paix-là ? Oui, il est important, même dans une famille. La paix, elle commence d'abord dans une famille. Si dans une famille, il n'y a pas la paix, est-ce que vous pouvez vivre ? Toutes choses se passent par la paix. Toutes bonnes idées, toutes développées. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Voilà, donc c'est une manière de pérenniser la paix et de soutenir le président Ouattara, que tous les gouvernants soutiennent le président pour qu'on puisse à tout moment pérenniser cette paix. Moi, je serai peut-être à Yamsukru, tu n'es même pas, pour célébrer cette... Puisque nous sommes à 29 km de Yamsukru. Donc, Denise, je suis sûr que je serai là-bas. Merci beaucoup, Kwame Christophe. Et on va vous souhaiter plein de paix dans votre quotidien également. Ferdinand Bou, vous êtes à Boaké. Alors, votre avis sur le sujet du jour ? Nous parlons aujourd'hui de ce prix-là, le prix Félix Fouet-Boigny pour la recherche de la paix, décerné à l'ex-chancellaire allemande Angela Merkel. Votre avis ? Vraiment, ce sont des têtes vraiment à encourager. Cette dame a montré par l'action qu'elle a menée qu'elle est vraiment humaine. Vous voyez, de nos jours, les humains ont tendance à s'accaparer la propriété de la terre. La terre a passé à Dieu. Récemment, une chère même qui partait en Europe m'a fait pas venir une vidéo. Au niveau de l'ampedusa, elle est passée par l'asile un peu. Une de mes connaissances. Mais ce sont nos frères humains qui étaient en train de tabasser le bateau pour pouvoir percer même le bateau. Oh, pourtant, il y avait des bébés même avec ces personnes-là. C'est parce que ça ne va pas se dire qu'ils allaient à l'aventure pour pouvoir trouver un lendemain meilleur. C'est la triste réalité. Les humains peuvent prendre ces gens de bateau, frapper les bateaux, percer les bateaux et puis ces personnes-là se noient. Vous voyez un peu, les gens sont en difficulté. Les gens vivent dans des situations extrêmement difficiles, surtout en Afrique. C'est vrai, nous, on n'en a rien. Mais ils viennent ici, ils viennent souvent même s'enrichir si pour partir. Mais quand nos frères sont en difficulté, qu'ils vont là-bas se réfugier et on les met dans ces gens de vie-là. Vraiment, cette dame-là, vraiment, par les actions qu'elle vient de mener, ce sont des actions à encourager. Elles méritent même plus. Et que les autres humains, ces autres responsables-là, trichent ces gens de comportement-là. Nous sommes sur des passages sociétaires. Pourquoi vraiment mener la vie difficile à certaines personnes ? Regardez, par exemple, la guerre en Ukraine. Vous avez des problèmes de conflits de terre. Vous tuiez des milliers des humains comme ça. Non, vraiment, c'est décevant. Non, vraiment, madame, c'était mon point de vue. Merci beaucoup. Vraiment, bonne émission ici également à vous. C'est très gentil. Que je continue de vous bénir. Amen, pareillement à vous, Ferdinand Bou, vous nous appelliez. De Boaké, merci. Nous avons quelques réactions via la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Albert Kwame Nguessan de Kmangbankro. Une récompense vraiment méritée. Elle a posé un acte humanitaire. C'est à encourager. Félicitations à elle pour avoir donc reçu ce prix qui porte le nom du père de notre chère nation. Que les dirigeants de nos différents pays posent des actes qui vont dans ce sens. Bossons à Sérémy à Yopougontoua Rouge. Il faut saluer cette grande dame, l'ex-chancellaire Angela Merkel, pour avoir sauvé des vies humaines en accueillant des milliers de réfugiés et migrants. Elle mérite donc cette récompense car elle a posé un acte humanitaire de haut niveau. Merci au jury du prix UNESCO pour avoir porté son choix sur cette vaillante dame. Koulibaly N'Golo Ibrahim Alakouta. Je pense qu'elle mérite bien cette récompense. Vu l'acte qu'elle a posé en ce qui concerne la paix dans le monde, il va falloir vivre avec nos défauts et nos qualités si le monde entier accepte de vivre la vie réelle et non la vie de nos rêves. Je pense que tout ira bien pour l'entraide et la solidarité dans le monde. On repart au standard. Kouadio, Jean-Marie nous appelle d'Abingourou. Alors selon vous, quel acte doit poser l'humanité pour garantir la paix dans le monde ? Merci vraiment, Denise. Vraiment, cette dame-là, elle mérite vraiment le prix de l'UNESCO. Parce qu'elle n'a pas trié, elle n'a pas dit que parce que c'est les Africains, elle a aidé tout le monde. Aujourd'hui, la récompense est là. Donc vraiment, pour moi, elle mérite. Alors, est-ce qu'il faut attendre justement pour être une personnalité, une haute personnalité pour poser des actes de paix ? Merci beaucoup, Kouadio Jean-Marie, à Bengourou, à Didier Vie. Nous avons conné Khalifa Célestin. Quel regard vous portez sur ce prix décerné aujourd'hui à Angela Merkel ? Parce qu'elle a fait la paix. Elle n'a pas vécu pour elle-même. Elle a vécu pour le monde entier. En décevant les réfugiés chez elle. Même les pays de l'UVP-là n'ont pas pu faire ça. Mais elle est en femme, elle a fait la pensée aux enfants et aux autres. Donc c'est ce que moi, je conseille aux autorités du monde entier. Donc à penser aux autres, à penser à eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est toutes ces récompenses. Dieu ne dort pas. Après même, elle puisse quitter la chambre du stationnerie. Aujourd'hui, elle est honorée. Donc je lui dis beaucoup merci. Si tous les autres pas puissent couper, cette laissante-là puisse faire ça à tout le monde. Merci madame. Merci à vous, Khalifa Célestin. Ce prix sera donc décerné à Angela Merkel à Yamoussoukro aujourd'hui, mercredi, en présence du chef de l'État Alassane Ouattara et de haute personnalité. Et justement, nous y sommes. Nous sommes à Yamoussoukro. Plus précisément à Lolobo pour recevoir M. Boué Paterson. Alors comment vous accueillez cette distinction chez vous, vous qui êtes à Yamoussoukro ? Comment est-ce que vous vivez cet événement-là ? Il faut dire que c'est une grande joie. D'ailleurs, notre district fait une nuit générale. Tout est propre, tout est bien, joli à voir. C'est un bel événement pour le district autonome de Yamoussoukro. D'accord. Et justement, votre regard sur ce prix ? Mon regard sur ce prix, je suis très, 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 très satisfait. Je le dis personnellement pour cette dame, une grande dame que j'admets depuis qu'elle est à la chancellerie de l'Allemagne. Il faut dire que depuis son règne, elle a maintenu vraiment l'Europe dans une situation de cohésion. Voilà qu'elle part et l'Europe est en crise avec la Russie. C'est elle qui maintenait, elle laissait tant bien que mal de péser de son poids entre Poutine et puis le président de l'Ukraine. Voilà quelle partie. Donc cette dame, depuis qu'elle était là, jouait un rôle très important. Et elle a régné de 2005 à 2021. Elle a dirigé donc ce gouvernement-là de 2005 à 2021. Effectivement, parce que Poutine, ayant la force, essayait de menacer l'Ukraine. Mais elle, elle jouait de son poids, elle essaie de l'amener à la région. Et donc, c'était bien. Voilà. Donc ce prix-là, moi-même, j'avais voulu qu'elle laisse ça même au moment où elle régnait. Parce que c'est ça. Elle a un esprit de paix, un esprit de cohésion. Donc elle mérite ce prix, simplement. D'accord. C'est bien noté. Merci bien, M. Boué Parterson à Yamsoukou. Et très, très belle fête. Profitez vraiment de cette occasion-là. Tali, Patrice, nous appellent de l'Ieplu cette année. On vous écoute. Je voudrais dire merci à tous les présidents d'inférieurs qui ont répondu à l'appel au chef de l'État, M. Ouattara, pour le prix de la richesse de la paix de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Il faut dire que quand il y a la paix dans un pays, tout avance. Aujourd'hui, notre région a été vraiment sécouée par la crise qu'on y avait vécue. Mais aujourd'hui, tous les villages de la région sont en chantier. Il faut dire que tout est plongé dans la lumière. C'est parce qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire. Même le tronçon d'Anani zone est à 45 kilomètres. Le tronçon est en chantier. Le bitumen est en chantier. C'est parce qu'il y a la paix. Vraiment, j'ai tiré le chapeau au chef de l'État. Grand merci vraiment pour tous les œuvres qu'il est en train d'ampliquer dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Même mon propre village, Lieuple, l'Aïtouroucite, est en chantier. Je lui remercie beaucoup que Dieu bénit sur ce beau pays, la Côte d'Ivoire. Amen. Merci bien, Thali, Patrice. A Lieuple, nous avons quelques réactions via la page Facebook. Jean-Romain, Kaku, Abobo, Akeko, Adjibi. Félicitations à Angela Merkel pour ce prix. Ce geste est vraiment salutaire. Que le comportement de l'ex-chancelière allemande serve d'exemple à nos dirigeants africains. Pour garantir la paix dans le monde, l'humanité doit prendre exemple sur cette dame. Et on termine avec Tano, Je pense que cette dame est un homme de grand cœur. C'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Un homme de la trempe d'Angela Merkel est un envoyé de Dieu. Que le Seigneur le Tout-Puissant puisse lui ouvrir les bras lorsqu'il aura besoin d'elle afin que sa récompense soit totale. Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin. Ce sujet de la parole est à vous d'aujourd'hui. Merci pour vos réactions. Merci de nous avoir suivis sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, toujours où? Cœur d'Ivoire, toujours où?